Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans l'épisode 2 de Qui est le plus con ? Donc déjà, premier épisode, Unwin vainqueur, Unwin grand 20-20, grand vainqueur de ce épisode du plus con. Donc, votez à 85% pour Unwin, la salle, et Eden, du coup. Du coup, Eden, deuxième position avec, il me semble, je crois, 12% et la salle 3%. C'est ça, je crois. Donc, la salle, tu es le moins con de la team. Donc, aujourd'hui, on va vous raconter d'autres histoires connes. Voilà, on était cons, on a fait des trucs cons, on a tous fait des trucs cons. On était jeunes et innocents. Dans les commentaires, là, vous allez voter en fonction de ces histoires et pas en fonction du personnage. Voilà, en fonction des histoires qu'on va vous raconter, vous dites, ouais, le plus con de ce qu'on a entendu dans cette vidéo, c'est lui, c'est lui. Voilà, en fonction de ce truc. Parce que je sens bien le 85% pour Unwin, là. Voilà, donc, vu que j'ai commencé dans la dernière vidéo, cette fois-ci, c'est la salle qui va commencer. Ouais. Très bien, je commence. Alors, je peux raconter les deux d'un coup ? Oui, vas-y, les deux d'un coup. J'en ai deux aussi à raconter. Moi, j'en ai 37 à raconter, parce que j'ai 6 courses à faire. Alors, déjà, juste un truc qu'il faudrait que t'expliques, parce qu'il y en a qui disent, ça, c'est tellement con que c'est marrant, que je te troll beaucoup parce que je t'aime pas. Ah ouais. Donc, vas-y, tu peux, je sais pas, tu as une précision à apporter là-dessus. Eh bien, écoutez, tout est vrai, moi, je n'aime pas nuit, je n'aime pas la salle, je m'aime pas, je ne nous aime pas, je vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Non, mais troller quelqu'un parce qu'on n'aime pas, bon, il faudrait peut-être expliquer aux gens que quand on n'aime pas quelqu'un, on ne rigole pas avec lui. Je pense que la salle, on ne ferait plus de vidéos ensemble, quoi, je veux dire, voilà, quoi. Non, mais tu ne rigoles pas avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Oui, voilà, c'est ça. Exactement, et un troll, c'est pour faire rire vous et moi, du coup, parce que c'est moi qui me fais troll à la fin, je sais que c'est un troll, donc du coup, voilà, enfin, c'est un troll, quoi. Ouais, écoute, il y a des gens qui pensent... Il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un troll, genre là, j'ai troll Eden, bon, Eden, si je t'ai troll pour certaines personnes, c'est parce que je ne t'aime pas. Non, mais c'est vrai, on ne s'aime pas, d'ailleurs, je ne vais pas quitter, donc... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, là, attention, il faut être d'accord avec toi, quand même. Non, mais les gens croient à des histoires de challenge de nuls, par contre, quand nous, on troll, les gens, enfin, je ne sais pas, bref, je ne comprends pas, des fois, je ne sais pas. Donc, quand on troll quelqu'un, donc ça veut dire qu'on rigole avec quelqu'un, parce qu'un troll, c'est une blague, c'est qu'on aime bien la personne, si on n'aime pas la personne, on ne peut pas rigoler avec, enfin, moi, je ne rigole pas avec les gens que je n'aime pas, par exemple, je ne leur parle pas tout court, donc, comme ça, c'est réglé, et Unune, il le sait, il en est témoin, Bah oui, bah, j'en suis témoin, et si la salle, il troll, enfin, quand la salle, il n'aime pas quelqu'un, il ne lui parle même pas, enfin, je veux dire, il ne cherche pas, il ne se prend pas la tête. Il ne parle pas, normal ? Je ne le calcule pas, je ne lui parle pas, je ne sais même pas qu'il existe. Il est invité par la maman, voilà, vous connaissez la musique, là, bah, c'est la salle. Donc, du coup, quand on troll quelqu'un et qu'on rigole avec quelqu'un, c'est qu'on apprécie un minimum la personne, sinon, on ne peut pas rigoler avec. Si tu n'apprécies pas quelqu'un, tu ne peux pas lui faire une blague, c'est logique. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas vu l'œuf de la salle où Eden se fait troll, d'ailleurs, j'ai été complice, mais à la fin, quand les gens pensaient que j'étais complice, mais c'était à la fin que j'avais compris, du coup, je me suis mis dedans aussi, enfin, voilà. Alors, donc, j'ai fait deux trucs cons. Le premier truc con, peut-être que j'ai déjà raconté, donc je vais commencer par celui-là, c'est que à l'école, j'ai déjà, il y avait des gens de l'université qui étaient venus, donc, au lycée, et j'ai demandé à une meuf de l'université de m'écrire ma rédaction de français. Donc, la prof m'a mis 18, puis elle m'a convoqué et elle m'a dit qu'effectivement, la personne qui a fait la rédaction, elle mérite 18, mais moi, non. Parce que, vous savez, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas recopié la rédaction, c'est-à-dire que la fille l'a écrite et moi, je l'ai rendue comme ça à la prof. Ah ouais, d'accord, tu n'as même pas pris la tête à recopier le truc, quoi. Non, j'ai rajouté mon nom, mon tout, machin, la date et tout ça, et j'ai rendu ça comme ça, tel qu'elle est. Ah ouais, c'était con, toi, c'est le cas de le dire. Ouais, donc je me suis fait convoquer, bref, j'ai pas eu de soucis, parce que j'ai joué la carte du fait que, ouais, je viens d'un quartier sensible, je suis débordé par les événements, enfin, vous savez. Ouais, t'as fait le gars, ouais, genre, t'es un peu blessé, quoi, alors qu'en fait... Comme quand tu nous troll, quoi. Ouais, c'est ça, et du coup, bon, ils m'ont rien dit, enfin, ils m'ont rien dit, ils m'ont dit de ne pas recommencer et tout, ils m'ont un peu engueulé, mais bon, j'ai réussi à m'en tirer quand même, parce que j'ai quand même expliqué que là d'où je viens, c'était pas facile, etc. Et que donc, c'est vrai qu'il m'arrivait de pas trop réfléchir à cause des problèmes dus au fait qu'on vient des cités, des quartiers, alors que c'est pas vrai du tout. Chez nous, on s'amusait bien, on faisait du sport, etc. Enfin, bref. Mais comme les gens ont une vision erronée de ce qui se passe dans les quartiers, bah, du coup, moi, perso, j'en ai beaucoup profité pour... Je m'en suis beaucoup servi, en fait, alors que pas du tout, alors que dans mon quartier, c'était... Enfin, je faisais mon sport, je faisais mes trucs, je sortais avec mes potes et tout, c'était hyper sympa. Mais j'en profitais, vu que les gens avaient peur et disaient que c'était bizarre, qu'il se passait des choses bizarres. Bah, moi, j'entrais dans leur jeu, je disais que oui, il se passait des choses bizarres, et que c'était pour ça que parfois, je faisais des choses bizarres, comme là, le fait d'avoir rendu cette copie qui, voilà, qui n'était pas de moi. Bon, ça, première chose. Au final, c'est pas vraiment con de faire ça, parce que du coup, il y a une partie con et une partie où t'as réfléchi, tu vois. C'est ça. C'est bien. Enfin, le fait qu'il est... Le fait est très con. Ouais, voilà. Ça, tu peux le dire. Le fait est très con. Mais pour te sauver, c'est pas con. C'est parce que je devais rendre la copie là, dans l'immédiat, et donc j'avais pas le temps de la modifier, donc le fait est très con. Mais une fois que je me suis rendu compte de ma connerie, oui, effectivement, j'ai commencé un peu à réfléchir, et j'ai réussi à m'en sortir, mais le fait est très, très con. Ouais. Bon. Pas mal. Deuxième chose. Deuxième chose, ouais. Deuxième chose, il n'y a pas longtemps, là, c'était quand ? Trois semaines, je ne sais même plus, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'était moins de deux semaines, je crois. Voilà, on était en vidéo, et j'ai voulu recoller, alors j'ai un truc qui s'est décollé vite fait sur un écouteur, et j'ai plusieurs paires d'écouteurs d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai juste pas changé. J'ai un truc qui s'est décollé, j'ai voulu le recoller, donc je suis allé chercher de la colle, et c'est une colle qui s'achète, je crois, 80 centimes, ou en tout cas moins d'un euro, mais dessus c'est écrit « colle instantanément ». Donc en fait, quand tu mets cette colle, tu n'as pas besoin d'attendre pour que ça sèche, ça sèche instantanément. Et je vous assure, vous vous en mettez, vous faites un, c'est fini, c'est collé complètement, et vous ne pouvez pas le décoller. Donc, je prends cette colle pour recoller le truc, j'appuie, ça ne voulait pas sortir. Et moi, au lieu de prendre un cure-dent, ou une aiguille, ou n'importe quoi, et d'agrandir le trou, non, vous me connaissez, j'appuie. Donc j'appuie, je force, et splash. Après, j'ai entendu, j'ai entendu un truc comme ça, j'ai entendu. Mais c'est vrai qu'on était... Enfin, tu sais, genre, il s'est muté, je crois, il s'est muté, il s'est muté, et après, il est revenu, et il a dit « bon, bah les gars, voilà quoi ». Non, mais j'ai entendu, j'ai entendu comme une paire de ciseaux, il l'a pris, et il a dit « attends, je sais de gratter tout, j'ai... » Ah, mais alors, je vous dis quand même ce que j'ai abîmé. Ah, le bureau, je suppose déjà. Alors, donc, on ne peut pas décoller le truc, c'est-à-dire que premièrement, j'en avais partout sur les mains. Quand je vous dis partout, c'est partout. J'ai essayé, alors, j'ai tout de suite couru à la salle de bain, j'ai tout de suite essayé de tout enlever et tout, ça ne voulait pas s'enlever. Donc, ça, c'est le premièrement. J'avais comme une deuxième peau sur ma peau, et ça ne voulait pas s'enlever. J'ai gratté, frotté avec tout et n'importe quoi, ça ne voulait pas s'enlever. J'ai essayé toutes sortes de produits pour enlever ça, ça ne voulait pas s'enlever. Il n'y a rien qui a fonctionné. J'ai gratté avec une paire de ciseaux, avec un couteau, enfin, bref, j'ai gratté avec tout, ça ne voulait pas s'enlever. Je sentais, alors, au début, je n'arrivais pas à déplier la main, parce qu'en fait, tellement c'était collé que je ne pouvais même pas déplier la main. Je ne sais pas c'est quoi cette gueule. Il faut que vous l'achetiez. Mais tu m'as dit en plus, mais moi, j'ai été en plus tout à l'heure, je n'aime pas, je ne sais pas, c'est vrai que je ne suis pas pensé. Bon, je te redonnerai le nom de la colle, il faut absolument que tu l'attestes. Oui, que tu l'attestes, c'est la fameuse colle de la salle. Je la testerai en vidéo, vraiment, je pense. Il faut la tester, donc je ne pouvais pas déplier ma main. Mon sang était en train d'être coupé, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, c'était horrible, donc j'ai eu un petit moment de panique, donc j'ai tout fait pour enlever le truc. C'est pour ça que j'ai mis quand même beaucoup de temps à revenir, parce que j'ai essayé de tout enlever, etc. Bon, bref, ça ne voulait pas. Bon, j'ai abîmé les écouteurs, j'ai abîmé un tapis de souris, parce qu'une fois que c'est collé, ça ne s'enlève plus. Donc, le tapis de souris complètement foutu. Mon téléphone qui était collé au tapis de souris aussi. Une manette qui était collée, enfin bref, j'ai abîmé beaucoup de choses. Et comme ça ne s'enlève pas, quand vous enlevez le truc, tout s'arrache. Donc, en gros, il y a un des deux trucs qui s'arrache, soit le téléphone, soit le tapis, mais il y a un des deux trucs qui s'arrache. Et ensuite, sur mes mains, ça a mis jusqu'au lendemain pour partir, alors que j'ai lavé mes mains, en continu, j'ai mis des produits. J'en ai fait quoi, de la colle ? Non, de téléphone, de la manette et tout. Ah bah, j'ai tout gratté, mais là, c'est horrible. Il y a une manette, déjà, je l'ai bazardé et j'ai tout gratté. Donc, j'ai un tapis de souris qui est foutu, donc qui ne sert plus à rien. J'ai une coque de téléphone qui ne sert plus à rien, qui est foutue. En gros, j'ai plusieurs trucs qui sont foutus qui ne servent plus à rien, parce que j'ai voulu enlever la colle dessus et on ne peut pas. Mais c'est con tout ça. C'est très con. Et en fait, ce qui est con, c'est d'avoir appuyé dessus comme un malade sans lire, parce que je n'avais pas lu. Que c'est écrit « colle extra forte et colle instantanée ». Je n'avais pas lu. Moi, je pensais que c'était de la colle basique. Oui, et puis surtout pour le prix, on ne se dit pas que c'est une colle qui colle aussi super bien. Parce qu'il y a des colles qui coûtent sur 30 euros. Il y a des colles, en fait, elles coûtent super cher. Alors que là, comme tu as dit, c'était 60 centimes, je crois, 70 centimes. 80 centimes. En fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des colles où tu achètes juste la marque, mais tu n'achètes pas du tout la qualité du produit. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des colles comme ça où tu achètes vraiment la qualité et pas la marque, quoi. Oui, comme quoi, il ne faut pas se baser parce que c'est telle marque. Il ne faut pas te faire de colle pour ton anniversaire, quoi. En gros, si tu colles un truc avec cette colle, il ne faut pas se dire « Ah tiens, je le décollerai plus tard ou quoi ». Mais du coup, la salle, j'ai une espèce de blague à faire vite fait. Alors, ça va faire un moment de blanc, je le précise. Mais du coup, vu que tu as copié sur la personne, est-ce que tu as eu une heure de colle, du coup ? Ok. Il faut préciser que c'est réalisé sans montage, le blanc, vraiment. Parce que il faut le préciser. Il s'est collé la bouche, là, je pense. À mon avis, ouais. La salle ? Il a quitté la vidéo. Merci. Il s'est fait coller, à mon avis. Ok, ouais, du coup, c'est à toi et à l'une, je crois. Du coup, c'est A et done, vas-y. Ah, c'est à moi ? Ok. Alors, moi, les gars, j'étais, vous savez, j'étais en vacances, dans une ville que vous connaissez tous, GTA, quoi. Et en fait, moi, je ne connais pas parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de rues. Ça commence par des numéros du genre, par exemple, c'est 888, 5, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, que des noms bizarres, tu vois. Et en fait, j'ai été à une adresse et je voulais y aller, tu vois, à l'adresse-là. Et sauf qu'en fait, je me suis trompé. Donc, en gros, si tu veux, on a fait tout le trajet avec le taxi, tu vois. On a fait tout le trajet pour à peu près 30 dollars, tu vois. Déjà, c'est beaucoup. Et je fais quoi, à l'une ? Bah, je me dis, attends, mais ce n'est pas l'endroit-là que je veux aller. Donc, du coup, j'ai dû repayer et refaire 30 dollars pour aller à un endroit. Donc, déjà, on peut dire que je suis vraiment con. Effectivement, tu es très, très con. Parce que, voilà, je suis con, quoi. Tu fais le cas de le dire. Ouais, je suis con. Ensuite, Elin, il y a un autre truc où je suis con. C'est qu'en fait, un jour, j'étais à l'école. Et si tu veux, moi, je me dis quoi ? Un jour, parce que tu n'y allais pas, sinon. Ouais, j'y étais un jour. Et genre, en fait, j'habitais, tu vois, pas très loin de l'école à l'époque. C'est à l'été, ouais. Du lycée, quoi. Et en fait, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, vas-y, je vais partir à 8h55, tu vois. Je me dis, ce n'est pas grave, je ne mets même pas 5 minutes à y aller, tu vois. Et ben, écoute, j'y vais comme ça. Et ben, il est 8h. Genre, je me dis, 8h et quelques, tu vois. Je me dis, c'est bon, je suis dans le temps. Et ben, j'y vais. Et en fait, je me suis rappelé que c'était un jour férié. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'y étais pour rien. Et voilà. Mais non, mais dis pas que tu as osé. J'ai osé faire ça. Et j'y étais, en plus, un jour où il n'y avait pas, enfin, il n'y a rien, quoi. Et en fait, j'y étais, je me suis dit, mais attends, pourquoi, déjà, il n'y a personne, en fait, à la grille, tu vois. Et déjà, ben, je suis con. Et aussi, un jour, pareil, je veux aller à l'école, tu vois. Et pareil, j'y vais à une heure à peu près. Tu sais, genre, il restait genre 2-3 minutes, tu vois. Et ben, écoute, j'arrive en retard. Et je suis con parce que je suis réveillé depuis genre 7h, tu vois. Et je commence à 9h, tu sais, j'aurais pu y aller avant. Et non, je suis con, j'étais préparé et tout. Au lieu d'y aller avant, ben, j'y vais en retard. Et ben, du coup, le jour-là, je n'ai pas été à l'école. Ah oui, parce que, ben, écoutez, si vous aussi, vous avez, comme Eden... Mais non, mais parce qu'en fait, c'est pour vous dire qu'en fait, enfin, malgré qu'on habite à côté, on se dit quoi ? On se dit, oh, on arrivera avant tout le monde. Alors que pas du tout, parce qu'en fait, on est trop sur ses aines. Et voilà. Trop sur ses aines. Ouais. Donc, du coup, j'arrive en retard. Vous, vous avez plus des... Les oiseaux, ils n'ont pas des ailes, mais ils ont des aines. Et pareil, un autre truc, un jour, je passais le permis comme ça, tu vois. Ouais. Un jour, je passais le permis, et là, j'arrivais tout, et je suis sur l'autoroute. Et en fait, la méditerranée, elle me dit, oui, vous allez tourner à droite. Bah, moi, je tourne à droite, et je suis sur l'autoroute. Et en fait, je n'ai pas vu, il y avait une voiture, en fait, qui arrivait. C'était une zone pour s'insérer et se desserrer, tu vois. Et bah, je fais quoi ? J'arrive comme ça, et au lieu de m'insérer, je fais quoi ? Je freine. J'ai freiné un peu sur l'autoroute. La meuf, elle m'a dit, quoi ? Ah oui, oui. C'est pas comme ça ! C'est pas comme ça, vous faites d'eau ! Vous faites n'importe quoi ! Et du coup, j'étais trop con, parce qu'en fait, j'avais juste à tourner. C'est interdit de freiner sur l'autoroute, puisque vous êtes éliminé. Voilà. Et du coup, j'ai freiné, et du coup, je n'ai pas eu mon permis par rapport à ça. Et un autre truc à nuire. Alors, du coup, aussi, récemment, je me suis garé sur une place bleue. Et en fait, je suis con, parce que je ne savais pas qu'il fallait un disque. Ouais, écoute, Edel, je pense que tu nous raconteras dans une prochaine vidéo. Attends, les autres épisodes, Edel, on est à l'épisode 2. Tu sais, nous, tu dis tout dans cet épisode ? Non, non, mais attends, un dernier truc. Vas-y, dernier. Je prends un produit, tu sais, pour laver les tables, pour le bois, là. Ouais. Tu vois ? Eh bien, moi, je fais quoi ? Je me dis quoi ? Je me dis, attends, si ça lave le bois, je peux laver tout avec. Faites le terre, bordel. Le gars, il a vraiment six courses à faire, en fait. J'attendais que quelqu'un me le dise. Donc, Edel nous a raconté ses histoires. La salle nous a raconté ses histoires. Déjà, d'après vous, qui est le plus con des deux pour l'instant ? Donc, ça va être à moi, maintenant. Alors, moi, la salle, Edel, alors, hier soir, je vais à la super-rette. Voilà, vous connaissez laquelle super-rette je parle. D'ailleurs, j'ai vu Edel, qui s'est garé avec sa voiture. Donc, je vais à la super-rette. Et, Edel, je pense qu'il va confirmer, parce que je pense qu'il les avait aussi. Il y avait des gens du voyage. Qui étaient posés, en train de boire de l'alcool. Donc, ils étaient quatre posés. Donc, moi, j'arrive, tu vois, je dis bonjour à ceux que je connais. Et par politesse, tu vois, je dis bonjour aux gens du voyage, tu vois. Parce que, bon, il y a tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde. Tu es normal, quoi. Comme d'habitude. À mon avis. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Voilà, machin, tout se passe bien. Et eux, ils étaient posés à une table. Ils étaient posés à une table. Tu sais, une petite terrasse, comme ça. Et ils avaient, comme je dis, des petites bouteilles d'alcool. Donc, ils sont en train de boire tout. Moi, je viens, je dis bonjour. Donc, je dis bonjour à un, à deux, tout se passe bien. Et le quatrième, il était au fond. Tu vois, il était dans un creux. Et je lui tends la main. Mais, tu sais, lui, il me tend la main. Mais, il me tend le point. Mais, genre, pas il me tend le point. Genre, abusé. Tu sais, on fait moitié-moitié, quoi, sur le chemin. Il me tend un quart, tu vois. Et moi, je vais vers lui, tu vois. Je vais vers lui pour le mettre un point. Et en allant vers lui, j'ai renversé tout l'alcool sur les trois. Au revoir. Ils ont dû... Ils ont dû... Et là, j'ai une montée de chaleur en moi, gros. Je me dis pas la montée de chaleur que j'ai eue. Et en plus, c'est étonnant. Il les a mûsées, c'est lesquelles. Et du coup, voilà. En plus, ils étaient habillés classe et tout. Genre, ils étaient habillés en chemise, jean et tout. Ils étaient... Moi, je me suis dit, ouais, ils vont me... Tu sais, ils vont me... Donc, après, ils ont dit, ouais, c'est pas grave. Donc, tu sais, moi, je m'excuse. Je me dis, désolé, je voulais serrer la main. Enfin, j'ai pas fait exprès, quoi. Et du coup, voilà. Je me suis excusé. C'est pas grave. Je me suis dit, il y a ça. De quoi ? Il y a une agence... Je vous assure que c'est vrai. Il y a une agence chinoise qui veut que je fasse un placement de produit sur ce que je vous ai envoyé. Mais non. Je vous... Ouah, ça a tellement perturbé que l'élévue va se crèche. Eh, la seule, c'est bon, je l'ai. Ah ouais ? Tous ces cristal, aujourd'hui, la qualité baisse dans les tuyaux. Nouveau tuyau GTA. Nouveau tuyau GTA V. Non, mais faut que tu montes ça à l'écran. Ouais, ouais, j'affiche ça à l'écran, les gars. Donc, attendez, je vous affiche ça tout de suite. Voilà. Pas mal. Vous avez dans la description, si vous voulez. Donc, voilà, merci aux Chinois et leur placement de produit. Pas mal. Et donc, du coup, dis, j'ai un dernier truc que c'est encore. Donc, attends, du coup, voilà, c'est con, parce que je l'aurais renversé, en fait, voilà, j'avais pas fait exprès. Et, deuxième chose, voilà, je raconterai pas les autres. Ouah, t'as entendu comment il a dit chose. Deuxième chose, je leur raconterai les autres dans un mot qu'il est aussi, parce que ça vous plaît, la série-là, elle vous plaît. Donc, ça, bon, voilà, vous savez, j'avais commencé mon zizi. Ça, je l'ai raconté dans la vidéo de la salle. J'ai commencé mon zizi dans une porte. Voilà. Et quand j'étais petit, je jouais à un jeu. Enfin, voilà, un jeu. Et du coup, moi, pour être plus fort dans le jeu, je volais la carte bancaire de mon père pour acheter... Il le fait encore pour Fortnite. Pour acheter... Pour acheter des crédits et du coup, pour être plus fort dans le jeu. En fait, quand j'étais... Enfin, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était con, quoi. Mais... Et maintenant, c'est le contraire. Et maintenant, c'est le contraire. Eden, il aime bien clasher, hein. Donc, voilà. Donc, dans les commentaires à votre avis, qui est le plus con des trois ? Donc, d'après nos histoires qu'on a racontées. Moi, pour moi, quand même, ça reste la salle avec son histoire de col. Bon, voilà, moi, j'ai fait des petits trucs. Bon, Eden aussi, il est pas mal con. Elle a un jour... En fait, c'est chaud de décider. Parce qu'Eden, elle a un jour ferré en cours, c'est chaud, quoi. Donc, voilà. Dans les commentaires, vous votez un, une, Eden ou la salle. C'est tout pour cette vidéo. Et bonjour, diva, blablabla.